En comparant cette loi avec la loi que nous avions dans le pays, il faut reconnaître que c'est une avancée. Les gens n'ont pas très bien compris. La loi que nous avions depuis 58 ans, après 58, la loi votée, c'était la loi sur la monogamie. On n'avait pas le droit de marier deux femmes. Mais cette loi n'était pas appliquée. Parce que cette loi disait d'ailleurs, quand tu épouses une seconde femme et c'est signé, tu es passif d'une peine de 5 ans à 10 ans de prison. C'est cette loi qui existait avant aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a trouvé que cette loi n'est pas appliquée. Il faudrait bien avoir une loi qui donne une possibilité au choix des hommes et des femmes qui vont décider de signer à ça. C'est cette loi qui a été un peu... On l'a rendue, l'ancienne loi, plus souple. Mais malheureusement, les gens n'ont pas bien compris. Elle a été plus souple que la loi qui existait, mais qui n'était pas appliquée. C'est ça la réalité. Cette loi nous permet aujourd'hui de dire, la femme et l'homme, de s'entendre pour ouvrir des options. Avant, il n'y avait pas d'option. D'épouser une seconde femme était passif d'une peine de 5 ans à 10 ans. Mais c'est une loi qui n'était pas appliquée dans notre pays. C'est vrai que nous avons la culture, notre religion, qui nous commande d'agir autrement, qui nous donne les possibilités de marier 2, 3, 4 femmes. Mais c'est là où l'entente entre l'homme et la femme est nécessaire pour le choix de l'option. Est-ce que cela ne va pas porter attente aux coutumes et à nos mœurs ? C'est pour la religion musulmane qui autorise qu'on... Écoutez, vous savez, il y a l'état civil. Il y en a beaucoup qui ne se marient pas devant l'officier d'état civil. Nous sommes dans un pays aussi où nos coutumes sont respectées. La signature officielle, la reconnaissance d'une femme, si c'est officiel, c'est souvent fait devant l'officier d'état civil. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a beaucoup de Guinéens qui se marient aujourd'hui, qui ne se marient pas devant l'officier d'état civil. Ça aussi, ça se passe. Donc, il y a une jurisprudence à la matière. Mais si c'est devant l'officier d'état civil, devant la loi de notre République, qui n'est pas la loi islamique, qui est la loi de la République, c'est une femme qui est reconnue. Et qui te donne l'option de déposer 2, 3, 4 femmes dans cette possibilité-là. Mais avant, il n'y avait pas cette possibilité, mais les gens le faisaient. Est-ce que vous voyez ? Donc, on a rendu un peu plus... ramener les citoyens vers la loi. Parce qu'ils étaient totalement hors la loi, par rapport à la loi sur la moulogamie qui existait avant, qui n'était pas un régime, qui ne donnait aucune possibilité d'avoir des options. À votre avis, c'est une avancée ? C'est une avancée, c'est une avancée, mais les gens ne comprennent pas. Mais c'est quand même une avancée. L'autre, c'était, on était en violation totale de la loi, l'ancienne loi. Nous étions, ceux qui se mariaient à 2, à 3, devant l'officier d'état civil, étaient en violation de la loi qui existait. Aujourd'hui, on donne la possibilité d'ouvrir cela pour que les gens soient dans les lois, respectent les lois un peu, ouvrir les possibilités aux gens de faire un choix. Honorable, nous connaissons la mentalité de la plupart de nos parents. Imaginons qu'un monsieur voit une autre dame pour lui marier et que sa femme ne lui donne pas, n'est-ce pas, sa langue. Est-ce que cela ne va pas encore, comme conséquence, engendrer beaucoup de divorces ? Écoutez, nous le gérons, les lois sont faites pour les hommes, et on regarde ce qui est applicable et on le fait. Ce que vous devez retenir, c'est que nous avions une loi qui n'était pas appliquée. Nous avons voulu rendre la loi la plus, plus ou moins applicable, en donnant des possibilités de choix aux femmes et aux hommes qui sont mariés dans le futur. C'est tout ce que nous avons voulu faire. Mais avant, on était en totale violation de la loi qui existait avant, parce que c'était de la monogamie pure et dure qui existait. Celui qui épousait une seconde femme était passible d'une peine de 5 à 10 ans. C'est ce qui existait depuis notre indépendance. Vous comprenez ? Nous avons donné une possibilité d'ouverture à un choix, pour avoir la possibilité d'épouser une, deux, trois, quatre femmes, parce que nous sommes dans une religion. Mais en mettant même ça de côté, aujourd'hui, il y a les Coutumiers qui font la signature des mariages au niveau des mosquées. Malgré que la loi ne reconnaissait qu'une seule femme, par l'ancienne loi, mais il y en avait qui épousaient deux, trois, quatre femmes au niveau des mosquées. Il faut qu'on lit nos mœurs, nos coutumes et nos mœurs, la religion et la loi. C'est pourquoi on a ouvert des variantes, pour permettre aux gens d'être dans une position J'espère bien que nous pouvons bien comprendre que, étant donné que nous sommes musulmans, que cette possibilité, la femme doit comprendre que cette possibilité est offerte à l'homme. C'est aussi ça, la loi. C'est aussi ça, la loi.